Pierre-Étienne Biges, préfet de la région Alsace et Dubarin, était en visite ce matin au CFA du pôle formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie. L'objectif, promouvoir l'emploi des jeunes à travers l'alternance. L'Alsace compte aujourd'hui plus de 15 000 apprentis dans 33 CFA différents. La mission d'ici 2015 est d'atteindre les 20 000 contrats d'apprentissage dans la région. L'apprentissage en alternance permet vraiment aux jeunes d'avoir un double enjeu, c'est-à-dire à la fois un diplôme et en même temps un métier. Et le parcours de formation est très progressif et c'est une formule qui est gagnant, 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 gagnant. La visite du préfet s'est poursuivie à Lipsaim au sein de l'entreprise Gaguenot Industrie. Un exemple en matière d'emploi chez les moins de 25 ans. Ici, près de 25 jeunes sont employés via des contrats d'apprentissage. Charlotte est en première année de BTS en maintenance industrielle. Je voulais partir en fait à la base dans une filière initiale, donc une filière normale. Et après plusieurs mois de réflexion, je me suis dit que finalement l'apprentissage, pourquoi pas. Je passe quand même plus de la moitié d'une année dans une entreprise. Donc ça peut ouvrir pas mal de portes je pense. C'est une voie technique, manuelle et que c'est ce qui me plaît en fin de compte. On n'a plus besoin de passer par forcément 6 mois de formation ou des choses comme ça. Là, dès qu'on sort de l'école, on est tout de suite prêt à travailler, efficace. Donc je pense que l'extérieur se prime quand même pas mal. Ce n'est pas simplement l'intérêt de l'apprenti, c'est très clair, c'est très important. L'apprenti vient dans l'entreprise pour apprendre un métier et se former, qu'il pourra exercer chez nous ou ailleurs. Mais également, ça a un intérêt pour nos salariés de pouvoir côtoyer des jeunes qui apprennent des nouvelles technologies. Et c'est également, je dirais, basé sur l'échange réciproque. Dans cette entreprise, de nouveaux contrats d'apprentissage sont en prévision. Problème, trouver des candidats dans le secteur de l'industrie est parfois difficile. L'habitant du XXIe siècle est plutôt sur les services, sur le tertiaire, et il a perdu le goût de son industrie. Mais tous les produits de consommation que nous utilisons sont le résultat d'une industrie. Donc il est impératif d'avoir une industrie d'abord française, compétitive, qu'il faut que d'abord nos formations soient adaptées aux besoins de l'industrie. On va donc avoir un regard critique sur le catalogue de nos formations pour que les jeunes aient envie de venir et que les patrons demandent des formations dans ce domaine. Donc on espère que grâce à cela, il y aura davantage de jeunes en formation dans les structures existantes, qu'il n'y ait pas trop de places vacantes. Et ensuite, si c'est nécessaire, et je pense que ça le sera, il faudra aussi créer des places nouvelles, mais pas à hauteur de 5000, moins que cela, mais des places nouvelles pour compléter. Donc c'est un plan très ambitieux, mais je crois que l'Alsace en est parfaitement capable. La promotion de l'emploi en alternance passe aussi par des événements qui s'adressent aux jeunes et aux parents. Le 14 janvier prochain aura lieu la nuit de l'orientation et de l'apprentissage à Strasbourg. L'année dernière, la manifestation avait accueilli près de 4000 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.